Un empire qui ne désarme pas, par Serge Halimi. Éditorial du Monde Diplomatique d'octobre 2021, lu par Renaud Lambert. Les Etats-Unis ne restent jamais humbles longtemps. Un mois après leur déroute afghane, l'ordre impérial est rétabli. La gifle que Washington vient d'infliger à Paris en témoigne. Un mois ? Même pas. À peine les talibans venaient-ils de s'emparer de l'aéroport de Kaboul, que les néoconservateurs ressortaient de leur tanière. L'Occident avait perdu l'Afghanistan, il fallait donc qu'il réaffirme sa présence, partout ailleurs, pour faire comprendre à ses rivaux stratégiques, la Chine et la Russie en particulier, qu'ils ne reculeraient pas devant le prochain combat. « La guerre n'est pas finie », résuma le sénateur Mitt Romney, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle. Nous sommes plus en danger qu'avant et nous allons devoir investir davantage pour garantir notre sécurité. Après avoir répandu le chaos au Proche-Orient, les États-Unis tournent donc leur regard vers le Pacifique et dirigent leurs marines contre la Chine. Ce sera, on le devine, une toute petite affaire. C'est là en tout cas l'enjeu principal de la mini-crise diplomatique entre la France et les États-Unis, pas le dépit de Paris d'avoir été dépouillée d'un juteux contrat d'armement naval. Il convient en effet de savoir comment l'Europe doit réagir à l'alliance militaire anti-chinoise que Washington vient d'annoncer avec le Royaume-Uni et l'Australie. Car pour le reste, l'humiliation publique spectaculaire, la déloyauté des alliés, l'absence de concertation sur une décision géopolitique majeure, l'Élysée s'est habituée aux affronts américains depuis une quinzaine d'années. Qu'il s'agisse de l'espionnage des présidents de la République révélés par Wikileaks, du dépeçage d'Alstom par Général Electric, grâce à des manigances judiciaires proches du brigandage de Grand Chemin, sans parler des amendes pharaoniques extorquées à des entreprises et à des banques françaises qui n'avaient pas appliqué des sanctions, contraires aux droits internationaux, décrétées par les États-Unis contre Cuba ou l'Iran. Pour y poster au camouflet australo-américain autrement que par un rappel dérisoire des ambassadeurs en poste à Canberra et à Washington, M. Emmanuel Macron aurait été bien inspiré d'accorder sur le champ l'asile politique à M. Julian Assange et Edward Snowden, qui ont dévoilé les bafons de l'Empire. Le monde entier eut remarqué ce sursaut de dignité. Pendant que ces présidents bavardent, la France se déclasse. Elle a rejoint le commandement intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dirigée par Washington. Elle abandonne une part croissante de sa souveraineté diplomatique à une union européenne peuplée de vassaux des États-Unis. Elle maintient contre la Russie une batterie de sanctions qui interdisent tout entente de l'Atlantique à l'Oural, seule perspective susceptible de faire échapper le vieux continent à l'emprise américaine ou chinoise. Pour ne pas sombrer dans l'insignifiance, la France devrait d'urgence faire comprendre à Washington, mais aussi à Pékin, Moscou, Tokyo, Hanoi, Séoul, New Delhi, Jakarta, qu'elle ne se résignera jamais à la guerre du Pacifique que préparent les États-Unis. Le monde diplomatique, on s'arrête, on réfléchit.